Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous ! C'est Adrien Dufres et Grenier, comme d'habitude, bienvenue dans ce petit épisode de Trèfle ! Alors, aujourd'hui j'ai décidé de diversifier un peu le tir. Aujourd'hui et pour le prochain épisode également, nous allons voir... des armes de match. Car oui, il faut que je pense à ceux qui aiment bien ne pas s'amuser. Ouais, en fait, moi j'ai horreur de la compétition, mais bon, écoutez, c'est aussi sans doute parce que je suis mauvais. Donc aujourd'hui, nous allons voir ceci. Ceci, c'est un pistolet Drouloff. Alors, j'ai pas grand-chose à vous en dire parce que j'en sais globalement rien. C'est un pistolet de compétition tchécoslovaque, qui fonctionne par un système un peu zarbi, c'est-à-dire que cette grande queue de détente, si vous voulez, c'est un Stetcher, et la vraie queue de détente, c'est ce tout petit 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 bouton ici. Il fonctionne en monocou par globalement le même système que le Velrod. Et c'est pas mal, je trouve. C'est même assez rigolo, putain. On va tester ça, il paraît que c'est une dinguerie. Alors aujourd'hui, on tire de la Remington Golden Bullet. Je sais très bien que ça ne convient à quasiment aucun flingue. C'est exactement pour ça que je prends celle-ci. Voilà, voilà. Alors, donc, j'appuie là-dessus. D'accord, c'est très simple. Il n'y a vraiment pas beaucoup de poids. Alors là, ça veut dire que j'ai des bonnes armes. Il faut en plus que je fasse des bons cartons, putain. Euh... Ouais ? Euh... Alors, attendez-vous. Alors ça, c'est très marrant. Le coup du... Ouais ? Ce chargement est très sympa. La queue de détente est incroyable. Enfin, on ne peut pas tellement appeler ça une queue de détente, mais bon, c'est très très sympa. En revanche, je ne sais absolument pas où j'ai tiré. Attendez. La réponse, c'est que j'ai tiré nulle part ! Euh... Ouais ? Alors, je suppose que comme d'habitude... Je suppose que comme d'habitude, il est réglé absolument pas comme je veux. Alors, cette poignée anatomique est un peu bizarre, quand même. Je vais essayer de tirer beaucoup plus bas. Non. Alors, je vais essayer beaucoup plus haut. J'ai horreur de ces armes réglées comme ça, nom d'un chien. Voilà, là, je ne vois plus rien. Ah oui, non, mais attendez. Voilà, j'ai oublié d'armer le sécher, évidemment. Ah ! Avec les visuels hauts, évidemment. Bon, alors, vous ne m'en voudrez pas, je vais sans doute faire un carton de chiottes, mais j'ai horreur de cette prise. Aïe ! Oh, putain ! Ouais, non, la poignée anatomique, elle ne me va pas du tout. Ouh là ! Ouf ! Ouais, la queue de détente est vraiment très très légère. On va en faire cinq, parce qu'au rythme où je vais, j'y suis encore de main. Ouais. Alors, on sent vraiment le 22 LR dans cette arme-là. C'est pourtant pas une arme légère. C'est assez lourd. Mais, ouais, on le sent quand même un peu, le départ de coup. Alors, j'étais intérêt à te gaffer la queue de détente, parce que c'est vrai que, bon... Mais alors, ce système de chargement est très très drôle. J'ai vraiment l'impression d'avoir un Velrod miniature. Ouais, c'est marrant. Bon, c'est... C'est vraiment pas un fling qui te convient, en revanche. Mais le système est très très drôle. Moi, j'adore. En revanche, ouais, alors cette... J'ai une trop grosse main, en fait. La poignée anatomique me blesse. Sérieusement, la queue de détente est très très sympa. C'est... Bon, il y a... Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire du point. Je kiffe pas. Il va pas... Il va pas avoir une note extraordinaire. Il y aura une bonne note, évidemment. Mais, personnellement, bon, je suis pas... Ultra, ultra, ultra fou non plus de ce modèle. D'accord, bah... Sympa ! Sympa ! Bon, voilà. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !